Gato monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, on se retrouve avec Project Playtime et pas n'importe quel game puisque cette fois-ci, je joue momie. Et oui, je joue le monstre. Comme vous avez pu le voir les amis, hier avant Tia, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. C'est très simple, vous allez très vite comprendre. Comme vous avez pu le voir lors du premier épisode de Project Playtime, j'avais plusieurs soucis de record. Vous avez pu voir que j'avais des lags lorsque je fais les mini-jeux. Dès que je passe dans la trappe, je me fais bouffer littéralement par les huggies parce que je n'arrive pas à faire le jeu parce que j'ai des frises. Donc en fait, c'est juste impossible à l'heure actuelle pour moi de pouvoir record sur le PC. Donc du coup, pas de panique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vidéo, ça y est, mais j'ai du record en off sur le PC de Horst pour pouvoir vous sortir cette vidéo. Donc vous allez avoir les rushs de ma vidéo et je vais commenter par-dessus. Autant vous dire que je suis nulle pour commenter par-dessus une de mes vidéos. Mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour le moment pour que vous ayez une vidéo fluide. Je ne sais pas pourquoi, là je vais tenter de changer de logiciel de record pour voir si ça peut marcher, de quoi ça vient. Je pense qu'il y a de réels problèmes d'optimisation sur le jeu pour le moment. Je vois que beaucoup de personnes se plaignent de l'optimisation du jeu. Donc on va faire comme ça, exceptionnellement. Il va y avoir plusieurs vidéos, je pense, où je vais commenter en off. Je n'aurai pas trop le choix. Je vais essayer de vous faire kiffer quand même néanmoins. Donc c'est parti pour la petite game de Momi. Donc on commence sans plus tarder avec Momi, les amis. Elle est en Vania. Elle est en Vania pour le moment. Je me suis dit qu'on allait jouer les personnages en mode Vania. Et après, on leur mettra les skins au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura plusieurs épisodes où j'incarne à un moment la Momi, à un moment j'incarne Huggy. De l'autre côté, j'incarne Booksy. Puis peut-être Killy Willy. Puis d'autres personnages du jeu, les amis. On verra ça après. Donc là, première game. Autant vous dire que ça a été comique. Première game. Laissez-moi vous expliquer un petit peu. Donc là, c'est la seule game en fait que j'ai joué en tant que monstre. Donc ça a été très compliqué pour moi déjà de comprendre au début comment ça marche. Donc là, je ne tente pas de chercher les survivants. Là, je suis en mode, il est temps pour moi d'apprendre un petit peu les commandes. Et de voir comment ça se passe. Donc je tente de me grap. Comment ça fonctionne le grap ? C'est très simple. Vous appuyez sur espace une fois. Vous visez la zone que vous souhaitez. Et vous appuyez sur espace. Momi va tendre sa main et va se grap. Pour vous relâcher, puisque attention, pour te relâcher, il faut rappuyer sur espace. Vous allez voir qu'avec le espace, j'ai eu quelques petits soucis. La touche E, les amis, c'est tout simplement pour voir Saint-Walak. Saint-Walak, ni plus ni moins. En fait, tu vois les survivants pendant quelques instants sur toute la map. Le clic droit, c'est envoyer des toiles d'araignée. Vous allez voir, je l'utilise aussi. De toute façon, j'ai tout utilisé. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Et c'est là d'ailleurs. Je crois que c'est là que je vais le faire. Non, ce n'est pas là encore. Mais en fait, je n'ai pas compris. Il y a la touche G qui est faite pour... Comment on dit ? Oh mince. Abîmer les jeux que les survivants peuvent faire. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à abîmer ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas encore la perc ? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Premier survivant que je vois, je vois ses traces de pas. Je ne sais pas si avec les autres, c'est comme ça. Mais en tout cas, avec Momi, là, je vois les traces de pas. Ce n'est pas facile de toucher. Ce n'est clairement pas facile de toucher le joueur. Tu ne sais pas trop quand tu le touches, quand tu ne le touches pas. J'ai tenté. J'ai tenté le move. J'ai envoyé des toiles d'araignée pour ralentir. Ça a un petit peu marché. On ne va pas se mentir. Ça a un petit peu fonctionné. Par contre, ce n'est pas évident de toucher, je trouve. Alors après, c'était ma première game. Donc, ne m'en voulez pas. Je baisse un petit peu mon retour son pour ne pas que ce soit trop fort. Parce que je n'ai pas envie de me casser les oreilles. Quand elle crie là, c'est assez fort. Je le baisserai pour les prochaines games. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Alors, comme vous voyez, il y a une espèce de réticule orange-rouge qui apparaît. J'imagine que c'est quand je touche l'orange et le rouge quand je suis dessus. Et là, vous allez voir que j'ai un petit peu de mal. On ne va pas se mentir. Je trouve qu'en fait, Momie n'est pas... C'est mon avis personnel. Elle est très stylée parce que c'est une sorte d'araignée. Elle s'agrippe au plafond et tout. Mais je trouve ses mouvements pas ouf. Vous allez voir la différence de Boxee. Boxee, j'ai pu le tester un tout petit peu sur une game survivant. C'était pas mal sur la game survivant, mais ça s'est joué à la fin. J'ai dû remplacer quelqu'un et du coup, sur les dernières minutes, j'ai pu jouer Boxee. Il a l'air d'être très très stylé. Mais en fait, le problème que j'ai avec Momie, c'est que quand tu t'accroches au plafond, peu importe la zone en fait, quand tu t'accroches, il y a un espèce de délai où elle ne bouge plus. Et ça, c'est chiant. Alors, je pense que ça va être corrigé par la suite. Vous allez le voir lors de la vidéo, mais il y a des moments où je vais m'accrocher. Et en fait, c'est comme si d'un seul coup, j'étais collée. Vous l'avez vu ou pas là, pendant quelques secondes. Ça dure quelques secondes en fait. C'est comme si j'étais collée à la zone en fait, où je me suis accrochée. Alors que j'ai lâché. Vous avez vu ou pas ? Est-ce que vous venez de voir cette séquence ? Là, je me suis grave et pendant quelques secondes, je ne bouge plus. Et ça, c'est très chiant parce que du coup, c'est des secondes en fait, où le survivant a le temps de se barrer. Donc, bon. Après, il n'y a pas encore... À l'heure où je vous parle, du moins, il n'y a toujours pas eu de patch sur le jeu. Aucun patch correctif ou quoi qui est sorti. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, Momi est très très stylée à jouer. J'aime bien, mais je pense que je vais préférer Guy et mon préfet Booksy. Clairement, je pense. Pour le moment, c'est ce qui va se passer. Là, je suis un peu accrochée. Voilà, erreur. Erreur de la joueuse française. J'ai tenté de m'accrocher. Et je me suis vautrée en bas. Bon, écoutez, ne m'en voulez pas. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous avez déjà joué Momi. N'hésitez pas à me le dire, ça serait fort intéressant. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu s'il y en a qui ont pu jouer des persos. Et est-ce que vous avez des techniques aussi pour jouer les persos ? Parce que j'ai fait plusieurs games en tant que survivant. Et t'as pas de système de préférence. Voyez, regardez, là, je vais m'accrocher. Hop là. J'ai balancé de la toile à ça. À fond, hein. À fond. Mais tu sais pas trop quand tu touches ou quoi. Ah oui, et autre information. Parce que pour moi, du coup, là, je suis habituée. Mais pour vous, peut-être que vous l'êtes pas. Un truc qui est très chiant avec Momi, c'est qu'elle sait pas sauter. Et ça, c'est particulièrement insupportable. Elle ne sait pas sauter. Vraiment. Elle sait rien foutre. Elle ne sait pas sauter. Alors, vous allez me dire, elle est capable de s'agripper. Oui, elle s'agrippe avec espace comme là, je suis en train de le faire. Elle reste coincée. Mais elle ne sait pas sauter. Si tu fais espace, c'est que pour agripper, en fait. Elle ne sait pas faire un simple saut. À la différence de Boxibou, qui sait sauter. Et je crois que Guy saute, d'ailleurs, aussi, quand tu fais espace. Elle, elle sait pas faire. Du coup, des fois, t'as des tout petits trucs tout nuls. Tout nuls. Et elle sait pas les sauter. Du coup, t'es obligée de contourner, contourner. Je comprends un petit peu mieux, maintenant, certaines games que j'ai pu faire en tant que survivant où je voyais Momi, au début, qui était en mode, elle mongolisa un peu, quoi. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu fais ça, Momi ? Et en fait, je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai tenté d'abîmer quelques trucs. Ça n'a pas marché. Je comprends toujours pas pourquoi, mais bon. On peut voir aussi, ça c'est intéressant, on peut voir en haut à gauche, tout simplement, les parties qui ont été collectées. Je pensais qu'en tant que monstre, on les voyait pas. Et en fait, tu les vois. Tu vois en temps réel ce qui est en train de se passer. Donc là, il ne restait plus qu'une seule partie à collecter avant qu'ils puissent activer le système et partir, appeler le train. J'ai tout donné, vraiment, sur cette game. Mais ce n'était pas évident, parce que c'était ma première game. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous avez une technique, en fait, pour jouer le monstre. Je ne pense pas qu'il y ait de technique. Je pense que c'est juste de la chance. Allez, la regardez. Pas peu fière, hein ? Pas peu fière. Bon, alors, j'ai tout donné. Je me suis accrochée, ma meilleure harinée, et je l'ai attendu, c'était assez stylé. Je ne suis pas peu fière de moi, c'était sympa. Mais en attendant, n'hésitez pas à me dire s'il y a des techniques ou quoi pour jouer le monstre, parce que je trouve que c'est long. C'est long. Tu fais pas mal de games survivants. Des fois, si tu as le monstre qui live, ça te dit, tiens, le monstre à live, tu veux jouer le monstre ? Du coup, t'es en mode, ouais, moi, je veux bien, mais il te reste 2 minutes de jeu, 30 secondes de jeu, donc ça sert à rien. Ensuite, il y a des games que tu lances, tu peux tomber monstre, mais par rapport à toutes les games que j'ai faites, je suis pas souvent tombée monstre, en fait. Je suis tombée une fois sur Momie et, allez, 2 minutes sur Boxiboo, c'est tout. Et après, il y a eu un problème avec les serveurs. Donc, le jeu n'est pas encore stable, et c'est un petit peu chiant. J'espère qu'ils sont sur le coup et qu'ils vont faire pas mal de mises à jour. Vous avez vu ce qui se passe là ou pas ? Est-ce que vous avez vu ? Quand je m'accroche, elle reste accrochée. Regardez, vous voyez ? Elle a tendance à rester figée pendant quelques secondes. Et vraiment, quand t'es monstre, je trouve que c'est très compliqué, en tant que monstre, de rattraper ce petit temps perdu. Après, ce n'est que mon avis personnel. Et autre chose aussi que je vous ai pas dit, ça marche avec tous les monstres. En tant que survivant, quand vous passez dans les zones rouges, est-ce qu'il y en a une là par ici, par ici, par ici ? Il y en a une pas très loin, non ? Quand vous passez dans les zones qui sont rouges, en fait, ça ralentit le monstre. Ça, c'est pratique. Ça, tu le sais quand t'es monstre, je peux te le dire. Avec Momi, bon, j'essaye de me grab au maximum pour essayer de gagner du temps. Mais pas évident. Et là, vous voyez, 6 parties de collectées, les amis, ça y est. 6 parties de collectées. Le train qui arrive, et là, je donne tout. Vous voyez, là, j'essaye de me grab pour pas être trop ralentie. J'essaye de me grab au maximum pour pas trop être ralentie et tout, mais c'est pas facile. Bon, là, le train arrive, les amis, et malheureusement, comme vous l'avez compris, et ben, ils se sont échappés. Ils se sont échappés. J'ai donné mon maximum. Vous allez voir le tableau des scores après. J'ai donné mon maximum sur la partie... Alors, tu peux pas monter dans le train. Dès qu'ils sont montés dedans, c'est intéressant. Dès qu'ils sont montés dedans, tu peux pas monter dedans. C'est terminé, c'est fin de game. J'ai quand même tout donné. C'était ma première partie. Soyez indulgents. J'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez bien kiffé. Vous allez voir le scoreboard dans quelques instants. Mais en tout cas, moi, j'ai bien kiffé cette première partie. J'ai hâte de rejouer monstre, mais comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est rare, là, pour le moment, où j'ai pas de chance. J'ai peut-être tout simplement pas de chance. J'arrive pas à tomber sur des games monstres. C'est très, très compliqué pour moi. Mais j'espère que par la suite, il va y avoir un peu plus de games monstres pour tester ça. Vous voyez, on peut voir dans les damages, j'ai fait quand même 12 kills. J'ai eu 170 tickets et damage donne 2120. C'est quand même pas dégueulasse. C'est quand même pas dégueulasse, les amis. Donc, j'ai tout donné. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça a été le cas. Laissez un petit pouce bleu dans les commentaires. Et surtout, à laisser un pouce bleu dans les commentaires. À laisser un pouce bleu sur la vidéo et laisser un commentaire. Et surtout, dès demain, vous allez voir, il y aura une vidéo assez stylée en tant que survivant. Et j'ai un petit peu cari. On va pas se mentir, il s'est peut-être passé à un truc contre BoxyBoo qui était assez stylé. Vous allez voir, je n'en dis pas plus. Et d'ailleurs, dès demain, vous verrez en fait. C'est comme ça que j'ai vu les aptitudes de BoxyBoo et que je me suis dit, waouh, c'est clairement plus stylé que Momie pour le coup. Donc, vous allez voir ça, je n'en dis pas plus. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous, pardonnez-moi de ne pas avoir posté les deux vidéos que vous avez d'habitude, hier et avant-hier. C'est juste que impossible de le record sur le PC. J'ai trop de lag. C'est trop chiant. Donc, du coup, il fallait que je trouve une autre solution en attendant. Donc, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501